Balade le long de la Brague. La Brague est un fleuve côtier des Alpes-Maritimes de 21 km de long dont le parcours entre Valbonne et Biote est protégé au sein d'un parc départemental et dont les rives ombragées ont été aménagées. Départ du pont des Tamarins pour rejoindre Valbonne. Un agréable parcours de 8 km agrémenté de petites cascades et de jolis reflets dans l'eau claire. Au passage, on salue un habitant de la Brague. On passe sur un petit pont au confluent du ruisseau du Bruguet et de la Brague. On pénètre dans une des grottes creusées par la Brague. Puis apparaît un moulin à farine qui a gardé sa rue. Puis un autre moulin transformé en maison pour les jeunes. On voit encore la conduite qui a amené l'eau à la roue du moulin. Et on découvre le chevet de l'église Saint-Blaise et l'abbaye qui la jouxte, fondée en 1199 par des moines de l'ordre de Chalet. La proximité de la Brague a dû jouer un rôle favorable dans l'implantation de cette abbaye car Valbonne vient du latin valis bona, c'est-à-dire la bonne vallée. L'ensemble est d'une grande simplicité selon l'habitude de l'ordre chalaisien. La chapelle des pénitents à gauche et le clocher sont des ajouts du XVIIe et XIXe siècles. Les deux ouvertures de la façade ont malheureusement remplacé l'oculus roman dont on devine la trace. On pénètre par un portail roman à trois voussures qui reposent sur trois colonnes de part et d'autre, ornées de chapiteaux. Sur le premier, on voit bien la tête de femme et la tête d'un animal à cornes. C'est beaucoup moins visible sur les autres chapiteaux. L'intérieur d'une grande sobriété dégage une certaine sérénité. Le cœur est éclairé par deux fenêtres romanes ébrasées et une ouverture en forme de croix grecque. L'autel est celui de l'époque des Chalaisiens. Dans le bras nord du transept, un magnifique autel baroque représentant la Vierge tenant Jésus sous un bal d'aquin. Entouré de Saint Jacques à gauche et de Saint Blaise, le patron de l'église à droite. Dans le bras sud du transept, un autre magnifique autel est daté de 1643. Il représente Notre-Dame du Rosaire, entouré de scènes de la vie du Christ. La voûte à la croisée du transept permet d'admirer le remarquable travail de la taille des pierres. En retournant vers l'entrée, on remarque la voûte de la nef en berceau et sur le mur du fond, trois des douze rois de consécration de l'église. Cette maquette montre ce que devait être l'ensemble de la petite abbaye. Et sur le plan, on voit bien la forme de croix latine de l'église avec son transept et l'emplacement du cloître installé sur trois côtés seulement. Avec le bâtiment des moines et celui des frères converts, ceux qui étaient chargés des travaux manuels. Sur cette photo, on voit bien sur le flanc de l'église les corbeaux qui soutenaient le toit du cloître. Le bâtiment des moines avec la porte murée qui leur permettait de rentrer dans l'église. On remarque la découpe des pierres qui soutenaient le linteau disparu. La porte des converts est là aussi un magnifique travail des moines bâtisseurs avec l'arc de décharge qui permet de minimiser la poussée sur le linteau fixé par d'ingénieux becs aux extrémités. On trouve aussi un armorium, c'est-à-dire une bibliothèque, insérée dans le mur avec deux niches. Bien sûr, abritées par le toit du cloître. Enfin, dans le flanc de l'église, une niche qui pose question. C'est peut-être l'entrée symbolique d'un sanctuaire ou d'un baptistère sous l'église, donc antérieure à la construction, ou peut-être un ossuaire. L'abbaye a connu bien des vicissitudes. Elle est reprise par les moines de l'Erinse. Et donc, c'est seulement au XVIe siècle que Don Taxil, prieur de l'abbaye, a créé le village. Il a la forme d'un grand rectangle coupé de rues parallèles et perpendiculaires autour d'une place centrale. On passe sur des arcades datant du XVIIe siècle pour pénétrer sur la superbe place inondée de soleil, le lieu de prédilection des habitants de Valbonne. La mairie est installée dans une ancienne église avec son campanile. Et c'est le retour vers le pont des Tamarins, en passant cette fois par les hauteurs qui dominent Valbonne et qui permettent de voir les montagnes du Chéron, à l'époque enneigées. Et donc, cette fois par les hauteurs qui ont été installées sur les paroles du Chéron. Merci.